Et on va s'attendre à Dieu, on va être à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et je vous parlerai de ça, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit, comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit, quel est l'impact d'une vie remplie du Saint-Esprit. Hier, quand j'ai entendu quand la France a gagné finalement, parce que je suis parti avant la fin, peut-être 15-20 minutes avant la fin, je suis parti prier. J'étais en train de prier, après j'entends les gens crier, j'entends des klaxons, j'entends des gens qui chantent et tout ça. Et pendant que j'étais en train de prier, que j'entendais ce bruit, moi dans mon cœur je me disais, ça y est, Dieu a commencé à agir. Maintenant les gens crient. J'ai dit, ça y est, l'Esprit de Dieu a commencé. Voilà comment j'ai interprété ça, vous savez, chacun interprète les choses comme il veut. Mais c'est votre interprétation des choses qui fera la différence. On lit tous la même Bible, on croit tous au même Jésus, on croit tous au même Saint-Esprit, mais nous ne vivons pas les mêmes expériences avec lui. Et le Saint-Esprit n'agit pas aussi librement avec les uns qu'avec les autres. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La question c'est, à quoi tu penses quand tu penses au Saint-Esprit, quand tu penses à ta vie, quand tu penses à l'église, quand tu penses au ministère, quand tu penses à l'œuvre de Dieu en général, moi j'étais là, je me disais, ouais, quand le fleuve de Dieu va se répandre dans le lion, on entendra les gens crier comme ça, les gens prendront leur voiture pour aller dans la route pour dire, Dieu a fait de grandes choses. Il y a un passage comme ça dans la Bible qui dit que, et une grande joie saisit toute une ville. Vous imaginez ? Toute une ville en joie. Pas parce qu'une équipe a gagné, parce que Dieu a fait de grandes choses. Voici le réveil, et c'est ce que nous allons vivre. Amen. Hallelujah. Et j'ai prié, je dis Seigneur. Ah, souvent on nous fait croire que la France, les gens sont timides, que les gens ne sont pas expressifs. C'est faux, vous l'avez entendu hier. Vous voyez ? Ils peuvent exprimer leur joie. Et quand les gens sont contents, il y a un niveau de joie où tu ne peux pas cacher. Il y a un niveau de joie où tu ne peux pas, tu es obligé de faire du bruit. Et quand le Saint-Esprit est descendu la première fois, avec force, la Bible dit qu'il y a un bruit qui s'est répandu. Et à cause de ce bruit, les gens ont couru pour venir voir qu'est-ce qui se passait. Donc là où Dieu agit, il y a souvent un bruit qui précède l'action de Dieu. Souvent. Il y a souvent un bruit qui précède l'action de Dieu. Bref. Alors, je vais vous parler ce soir, on va parler de l'assistance du Saint-Esprit. Ok ? Mais avant de parler de l'assistance du Saint-Esprit, j'aimerais revenir sur qui est le Saint-Esprit. Et pour comprendre qui est le Saint-Esprit, je vais d'abord vous dire ce que le Saint-Esprit n'est pas. Et puis après, on va voir ce que le Saint-Esprit est véritablement. Ok ? Donc tout cela va être basé sur la parole de Dieu, bien sûr. que Zacharie chapitre 4, le verset 6, c'est un passage de l'Ancien Testament qui met en évidence différentes notions que l'on va souvent confondre avec le Saint-Esprit. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait. Je vous ai dit Zacharie 4 combien ? 4, 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une force, comme certains disent. Non. Le Saint-Esprit n'est pas la force agissant de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une force. Sinon il aurait dit, c'est par la puissance, c'est par ma force, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Mais il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc il oppose la notion de puissance, la notion de force à la personne du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi jusque-là ? Donc, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas de force, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas de puissance, mais on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est une force ou est une puissance. Ça va jusque-là ? Donc, le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas une puissance. Dans Acte 1.8, quand vous lisez ce passage, il peut prêter à confusion dans la version 8 secondes, parce qu'en fait, si vous placez mal la virgule, et c'est le cas, vous allez confondre. Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1.8. Ce passage, il fait prêter à confusion. Pourquoi ? Parce que les gens ont dit, mais vous recevez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, ils ont dit, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est une puissance. En fait, ce passage, la bonne traduction, c'est, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, lorsqu'il surviendra sur vous. Il faut faire la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, et la force du Saint-Esprit, et l'action du Saint-Esprit. OK ? Ça va jusque-là ? C'est des choses que vous connaissez déjà, n'est-ce pas ? OK. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est ce verset, on aurait dû le traduire. Mais vous recevrez une puissance, virgule, celle du Saint-Esprit, lorsqu'il surviendra sur vous. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y a également sa puissance qui vient sur toi. OK ? Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Donc, le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand on dit troisième personne de la Trinité, ce n'est pas pour lui donner un rang, comment dire ? Ce n'est pas pour lui donner le troisième rang. Quand on dit que c'est la troisième personne de la Trinité, c'est par rapport à la dispensation dans laquelle Dieu s'est manifesté. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'on a une dispensation dans laquelle on voit Dieu agir directement. Ensuite, le Fils est annoncé par l'Esprit de façon prophétique. Et quand le Fils arrive, donc c'est la dispensation de Jésus, si on peut l'appeler comme ça, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit qui vient donc en troisième lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas déjà présent. D'ailleurs, dans Genèse 1, quand vous lisez la création, on vous dit directement que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu était déjà présent au moment de la création. L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. De Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. De Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Alors, on va lire juste le verset d'avant. Alors, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que quelqu'un dise ? Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez, la Bible parle de la liberté des enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la liberté des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas esclave de Satan. Un enfant de Dieu n'est pas esclave du péché. Un enfant de Dieu n'est pas esclave de la maladie. Un enfant de Dieu est libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Ok ? Donc, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Le même verset dans la parole, la version parole de vie. Vous allez voir, c'est encore traduit d'une façon plus explicite. Alors, c'est 2 Corinthiens 3, 17, parole de vie. Je ne sais pas si tu l'as là-bas. Voilà, donc, le verset d'avant. Vous allez mettre le verset d'avant et le verset d'après. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Ok ? Je vais vous montrer encore autre chose. En rapport avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, pour bien voir la notion de Trinité. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui permet de bien comprendre la notion de la Trinité. Ok ? Il y a un passage de la Bible qui permet de bien comprendre la notion de la Trinité. Vous savez que quand on parle de Dieu, la Bible parle d'Elohim. Elohim, c'est la traduction plurielle de Dieu. Ça veut dire les dieux, mais on ne dit pas les dieux créèrent, on dit les dieux créa le ciel et la terre. C'est le mystère de la Trinité. Ok ? Affichez Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. C'est un passage qui montre très clairement les trois entités que l'on retrouve dans la divinité. Ok ? Et les trois sont un. Ils sont inséparables. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui voit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On voit très clairement les trois personnages. On voit Jésus qui est en train de se faire baptiser. Dans Luc, le même passage dans Luc, on dit que quand il pria, le ciel s'ouvrit. Je pense qu'on va le regarder rapidement. Je crois que c'est Luc chapitre 3 aussi. Luc chapitre 3, verset 21. Donc on voit très clairement Jésus en train de se faire baptiser. « Il prie et l'Esprit de Dieu descend. » Je déclare sur ta vie que quand tu vas prier, l'Esprit de Dieu va descendre. Je déclare que nous allons expérimenter ça, la descente du Saint-Esprit, parce qu'on prie. Alléluia. « Il prie et l'Esprit descend. » Alors ce verset aussi, c'est un verset qui prête à confusion, parce que les gens ont pensé que c'était un oiseau qui est descendu sur Jésus. On l'a illustré comme ça. Et du coup, les gens ont associé le Saint-Esprit à la symbolique de la colombe. Or, ce n'est pas du tout ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de parler de la façon avec laquelle le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et non pas de la forme que le Saint-Esprit a pris quand il est descendu sur lui. Parce que ce serait même un blasphème pour Luc ou Matthieu, qui sont des gardes de l'Ancienne Alliance, d'exprimer la personne, de traduire la personne du Saint-Esprit qui est Dieu, en le symbolisant par un animal. C'est contradictoire pour des gens de l'Ancienne Alliance. où on dit, tu ne te feras point d'image, tu ne représenteras pas Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas écrire que le Saint-Esprit est entré dans une colombe et il est descendu sur Jésus. Vous comprenez ? Tu as une question ? Vas-y. Oui. Comme une colombe. Oui. 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 Mais c'est une façon dont l'Esprit de Dieu peut se manifester. Dans la façon dont il descend, c'est avec douceur, c'est avec délicatesse. C'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas l'animal, ce n'est pas la colombe. Le Saint-Esprit n'a rien à faire avec une colombe. Pour qu'on puisse imaginer et visualiser la façon. Mais les gens ont associé le Saint-Esprit à la colombe. Ce qui est une grossière erreur. Donc, on ne doit pas associer Dieu à une image d'un animal ou quoi que ce soit. Donc là, on voit très clairement Jésus, le Saint-Esprit, et on entend une voix, donc la voix de Dieu, d'accord, qui parle. On voit les trois. Quand vous lisez dans la Genèse, on parle de Dieu qui a créé, et après on vous dit, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. On vous dit, l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Dans la Genèse, la représentation de la Trinité, c'est comme ça. C'est Dieu est celui qui a créé toute chose. Mais au moment où Dieu parle, c'est l'expression de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chère. Jésus-Christ a eu cette personnalité de Jésus-Christ quand la parole a été faite chère. Mais avant d'être Jésus-Christ, il est la parole. Ok ? Donc, il faut comprendre ça. Jésus-Christ est la parole faite chère. Elle est la parole qui était avec Dieu dès le commencement. Il est la parole qui a créé toute chose. C'est ce que la Bible dit. Tout ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Sans cette parole qui est Jésus-Christ. Ok ? Et on voit l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, même dans la Genèse, on voit les trois représentés. Et les trois agissent ensemble. Et les trois ne font qu'un. Ok ? Donc, ça, c'est pour comprendre un peu la notion de la Trinité. La personne, la différence qu'il y a entre la force, la puissance, le Saint-Esprit, et même l'onction. Ok ? Parce que souvent, on associe directement le Saint-Esprit souvent à l'onction. Et parfois, on confond les choses parce qu'on est trop dans la dimension. On a une interprétation de l'onction par rapport à ce qui vient sur nous. Et ce qu'elle fait sur nous. Or, la Bible nous dit que la puissance du Saint-Esprit agit en nous. D'accord ? On verra ça. Je pense qu'à la retraite, je reviendrai là-dessus. Donc, on va regarder maintenant Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Que quelqu'un dise encore plus de fruits. Encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. « Comme le sarment ne peut rien faire de lui-même, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cèpe. Mais vous, pardon, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cèpe, vous êtes les sarments. » Ce verset parle de la communion qu'il y a entre le cèpe, le sarment, donc entre nous et le Seigneur. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. « Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Souvent, on dit un disciple, c'est quelqu'un qui suit la discipline de Jésus, qui suit l'enseignement, mais il n'y a pas que cette dimension dans la définition du disciple. Il y a aussi cette notion de porter beaucoup de fruits parce qu'on est connecté. Parce qu'on est connecté au cèpe, on porte beaucoup de fruits et quand on porte beaucoup de fruits, Dieu est glorifié et ça nous qualifie, ça met un cachet sur notre statut de disciple. Vous comprenez pourquoi c'est important qu'on porte du fruit. Mais vous allez vraiment voir qu'est-ce qui fait que quelqu'un porte du fruit ou pas. Je vais vous le montrer dans la vie de Jésus. le chapitre qui précède. Alors, il continue ceci. Verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Oui, le Seigneur m'a beaucoup interpellé sur ça, sur le fait que nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons veiller à garder nos cœurs dans l'amour de Dieu. Garder nos cœurs qui aiment Dieu et un cœur qui aime le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu, un cœur qui aime les gens que Dieu a créés. C'est très important. Si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, si nous voulons porter beaucoup de fruits, l'amour est un sujet indispensable. OK ? C'est un sujet indispensable. C'est un sujet primordial. « Si vous portez beaucoup de fruits, si mon Père soit glorifié, vous serez mes disciples. » Verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit en moi. ceci, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, Jésus dit je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Mais est-ce que vous savez que Jésus n'a été que trois ans et demi avec ses disciples ? Est-ce qu'en trois ans et demi, Jésus aurait pu tout leur dire sur le Père ? Est-ce qu'en trois ans et demi, c'était possible ? Non, ce n'était pas possible. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été commencé, qui a été fait, Jésus a fait son travail parfaitement et il y a un relais qui va arriver. C'est là où il va introduire justement la venue officielle du Saint-Esprit. Ok ? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc il nous rappelle vraiment de rester dans l'amour. Ok ? Après, il va continuer à parler sur le monde. Donc le monde a haï Jésus, donc nous aussi on va nous haïr, il ne faut pas que ça nous étonne. On va lire à partir maintenant du verset même 24. Si je n'avais pas fait parmi vous des œuvres que nul autre n'a faites, voilà, suivez, verset 24. Si je n'avais pas fait parmi vous des œuvres que nul autre n'a faites, il n'aurait pas de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi, ils m'ont haï sans cause. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, virgule, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Regardez le chapitre 14. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Jésus était déjà en train d'annoncer les choses par rapport au Saint-Esprit et au chapitre 15, il va vraiment expliquer dans le détail. Mais dans le chapitre 14, il a posé certaines bases. Le verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, soulignez cette expression, le Père qui demeure en moi, regardez, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Quel est ce Père qui demeure en moi dont il parlait ? Le Saint-Esprit. Il ne parlait pas du Père qui est dans le ciel. Parce qu'il leur a dit « Le Père qui est dans le ciel, c'est lui qui fait les œuvres. » Il dit « Le Père qui demeure en moi. » Et ça, c'est la clé qui nous permet de comprendre pourquoi il dit par la suite « Celui qui croit en moi, regardez. Donc, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Verset 12. Ça, c'est le verset de toute ma vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand quelqu'un te dit « Tu vas faire des grandes choses parce que je m'en vais au Père. » Qu'est-ce qu'il y a dans le « parce que je m'en vais au Père » qui me qualifie pour faire les grandes choses en question ? Pourquoi ? Ça ne vous paraît pas bizarre. Ce n'est pas une raison un peu… Si on voulait être… On allait dire « Mais attends, il veut m'embrouiller là. Il me dit que je vais faire plus, je vais faire ce qu'il a fait et je vais faire plus juste parce qu'il part. » Non, il sait que parce qu'il part, le Saint-Esprit va venir. Donc, le Père qui demeurait en lui là, qui fait les œuvres, c'est le même Père maintenant qui va demeurer en nous. C'est pourquoi il dit qu'on pourra faire les œuvres qu'il a fait et faire plus. Est-ce que vous comprenez ce passage ? C'est parce qu'en fait, il n'est pas question que ce soit toi qui fasses les œuvres. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous parler de l'assistance du Saint-Esprit. Bien aimé, si nous comprenons ça, s'il nous comprenait et nous allons le comprendre. Dis à ton voisin, tu vas le comprendre. Menace-le, tu vas le comprendre. S'il ne veut pas comprendre, vraiment, il est obligé de comprendre. Est-ce que vous comprenez cette dimension où Jésus dit les œuvres que je fais, déjà, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Il faut qu'on arrête de dire des choses par nous-mêmes. Il faut qu'on arrête de se tracasser pour savoir ce qu'on va dire, en fait. Le Saint-Esprit est là pour ça. Nous avons tellement rabaissé les standards du christianisme. Nous avons fait du christianisme, comment dire, une simple religion où des gens essayent de faire des choses pour Dieu. C'est comme, par exemple, vous avez à cœur de prier pour les malades. Vous pouvez aller, vous pouvez aller prier pour tous les malades du monde. Ça ne garantit pas qu'il se passera quelque chose. Mais si le Saint-Esprit vous dit, lève-toi et va, tu peux être sûr qu'il se passera quelque chose. Parce que c'est lui qui va faire l'œuvre, ce n'est pas toi. Bien aimé, c'est important que l'on comprenne qu'au-delà de ce que nous pouvons faire, au-delà de ce que nous voulons faire, Dieu veut faire des choses par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres. Plus j'avance avec Dieu, plus je comprends ce passage. Et ça devient tellement évident pour moi. Je lui dis, mais oui, il a dit que je vais faire comme lui et plus parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire en moi. C'est le même Saint-Esprit qui a fait ça en lui qui vient habiter en moi. Donc c'est juste normal que ce même Saint-Esprit soit aussi capable de faire les mêmes choses qu'il a fait avec Jésus. Est-ce que vous comprenez pourquoi on n'a pas besoin de se prendre pour Superman ? En fait, le Superman, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est lui qui fait de nous les supermans. Mais le véritable Superman, c'est le Saint-Esprit. Le véritable Superman, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, ça c'est pour dire, c'est déjà, au premier niveau, tu fais ce que Jésus a fait. Deuxième niveau, parce que le Saint-Esprit, tout ce qu'il a fait avec Jésus, déjà, il y a des choses qu'on ne sait même pas, parce qu'à leur époque, ils ne pouvaient pas tout renseigner, d'accord ? Mais le Saint-Esprit avait plus d'un tour dans son sac. Donc, tout ce qu'il avait commencé de faire avec Jésus et qu'il n'a pas fait, il cherche un candidat pour faire la suite. Il cherche un candidat pour faire la suite. Je vous assure, bien aimé, vous avez entendu les gens crier hier à la Coupe du Monde. on va entendre ça avec les œuvres de Dieu. Je vous dis, on va entendre ça avec les œuvres de Dieu. Merci. On va entendre ça avec les œuvres de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu va prendre totalement le contrôle, quand l'Esprit de Dieu va dire, ok, maintenant, vous avez compris que c'est moi qui dois être en avant, vous adorez Dieu, vous vous attendez à Dieu et il vient et il agit et il vous dit, faites ça, faites comme ça, dis ça. Et tu dis, et waouh, explosion. Ce n'est pas quelque chose qu'on force, vous comprenez ? Ça ne se trafique pas, ça se cherche dans la présence de Dieu. Plus tu grandis, plus tu acquériras un honorable, plus tu comprends qui est Dieu, plus tu comprends les intentions de Dieu. Pourquoi Dieu est venu vivre en moi par le Saint-Esprit ? Vous savez que Dieu est assis sur le trône, n'est-ce pas ? Jésus a la droite de Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui, physiquement, présentement, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Par extension, on dit que Jésus vit dans mon cœur, Dieu vit dans mon cœur, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous rend conscients de la présence de Dieu. Et la dernière fois, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, quand on va commencer les G12, par quoi est-ce que tu veux que je commence ? Il m'a dit, parle de la conscience de ma présence. J'ai dit, ouais, je vois où tu veux en venir. Ce n'est pas un truc qu'on va forcer. Vous savez, cette église de Lyon, cette mission de Lyon a vraiment une grâce particulière. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur va nous choquer. Je vous dis, va nous choquer. C'est pourquoi je vous prépare, je nous prépare. Le Seigneur m'a même dit, préparez-vous, parce que la persécution ne va pas tarder à arriver par la suite. Parce que je vais tellement faire des choses avec vous qu'en fait, ça va susciter la jalousie, ça va susciter les persécutions, ça va susciter l'incompréhension. Il faut vous préparer. Quand le Saint-Esprit prend le relais, les gens ne vous comprendront plus. Ils ne vous comprendront plus. Est-ce que tu es prêt à ne plus être compris ? Est-ce que tu es prêt ? Je ne vous demande pas d'être... Est-ce que vous êtes prêt à devenir charismato-planant ? C'est-à-dire des gens qui planent, on ne sait pas, on ne sait pas, ils n'ont plus de... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut avoir la tête dans le ciel, les pieds sur la terre. Ok ? Donc, quand Jésus a dit, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Quand il dit, comment dire, vous ferez plus parce que je m'en vais au Père, et quand vous lisez d'autres passages, il dit, si je ne vais pas au Père, le Père n'enverra pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Bien aimé, il est temps que l'Église puisse vraiment saisir l'avantage que Dieu a voulu nous donner lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il est temps que l'Église entre dans l'avantage que procure la présence et l'action du Saint-Esprit. Ok ? Donc, le Saint-Esprit, quand vous lisez, Jean chapitre 15, vous lisez Jean chapitre 16 aussi par la suite. Donc, vous voyez, Jean chapitre 15, il finit en disant mon père agit, moi aussi j'ai agit, etc. 15, ah oui, j'étais au chapitre 14, c'est pour ça. Chapitre 15, voilà. Quand sera venu le Consolateur ? L'une des grandes fonctions du Saint-Esprit est la consolation. Pourquoi ? Parce que quand Jésus partait, il savait que les disciples allaient être attristés. Il savait que les disciples allaient entrer dans une phase de dépression. Il savait que les disciples allaient avoir besoin de quelqu'un pour les booster et les encourager. C'est pourquoi le Saint-Esprit a cette fonction et on l'appelle même le Consolateur. OK ? Il te console, il t'encourage, il te fortifie de l'intérieur. C'est ce qu'il fait. Il te fortifie de l'intérieur. Vous savez, quand on regarde la définition de l'assistance, assistance, dans Acte 9, 31, c'est un passage que je vous ai donné aussi dans la semaine, je vous ai dit que, voilà, on va regarder ça, affiche-moi, Acte chapitre 31, Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte de Dieu et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est des versets qui me font du bien. Il y a deux choses qui nous sont demandées dans ce passage. Ok ? Être en paix. Trois choses, je vous dirais. Être en paix, nous édifier et marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons être en paix. Nous devons veiller au lien de la paix. Nous devons veiller à ça parce que l'assistant du Saint-Esprit arrive dans certaines conditions. Vous voyez ? La paix, l'édification et le fait de marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect des choses de Dieu. Avoir de la considération pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. et la Bible dit et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et dans l'assistance là, ça veut dire assistance, ça veut dire seconder, ça veut dire aider quelqu'un dans son activité, se faire assister par un adjoint. Ça veut dire secourir quelqu'un. Vous imaginez ? Il y a une autre définition d'assister qui veut dire en justice, c'est prêter son concours en quelqu'un. Vous voyez un peu tout ce que le Saint-Esprit est censé faire. Nous épauler, nous secourir, prêter son concours. Et il y a une autre définition d'assister mais qui est moins drôle. C'est aider quelqu'un qui va mourir. Être auprès de lui dans ses derniers instants. Et ça, c'est le malheur de beaucoup de chrétiens. Vous savez, cette notion d'assister où tu aides quelqu'un qui va bientôt mourir. On dit que tu l'assistes mais cette personne, elle va mourir. Tu n'y peux rien. Tu ne vas pas changer le statut. Tu ne vas pas changer le verdict. Tu es juste là en train d'assister et d'accompagner un puissant. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans ce mode d'assistance avec le Saint-Esprit. C'est comme s'ils sont sur le point de mourir. Le Saint-Esprit est là mais il ne se passe rien dans leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Disons au nom de Jésus, le Saint-Esprit est actif dans ma vie. Le Saint-Esprit est actif dans mon ministère. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit on l'appelle le paraclet. Dans cette notion de paraclet, il y a tout ça. Il y a l'assistance, il y a la consolation, il y a le réconfort. La Bible dit que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont ceux qui croient en Jésus. L'apôtre Paul a posé cette question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Il n'a pas dit « Avez-vous reçu l'onction quand vous avez cru ? » la personne du Saint-Esprit. Pas la moitié du Saint-Esprit, pas une puissance du Saint-Esprit. On parle de la personne du Saint-Esprit. Ensuite, quand la personne du Saint-Esprit est dans ta vie, la personne du Saint-Esprit manifeste la puissance du Saint-Esprit. Mais nous, souvent, on court à chercher la puissance du Saint-Esprit sans nous attacher et nous intéresser davantage à la personne du Saint-Esprit. On recherche les dons du Saint-Esprit sans nous intéresser à celui qui accorde ses dons, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui-même. Bien-aimés, nous allons fixer nos regards. Pendant ces temps à la retraite, on va encore parler du Saint-Esprit parce que je vous assure que le Saint-Esprit veut vraiment nous surprendre. Il veut prendre le relais. Il veut prendre le relais. Il y a des choses que Dieu veut faire. Vous imaginez, ne serait-ce que le nombre que nous sommes là. Chacun de nous passe par des situations dans sa vie où Dieu a son mot à dire. Et Dieu peut passer par toi, par moi, par un frère, quelqu'un qui s'ouvre suffisamment au Saint-Esprit pour répondre, pour faire entendre la pensée de Dieu concernant la situation de telle ou telle personne. Vous voyez dans la Bible lorsque le Saint-Esprit a arrêté l'apôtre Paul, la Bible nous dit que Paul allait persécuter l'Église, vous connaissez l'histoire, et Jésus s'est interposé sur le chemin. OK ? Jésus s'est interposé sur le chemin. Et là, Paul a eu cette confrontation avec les aiguillons de Dieu. Vous savez, les aiguillons de Dieu, c'est lorsque Dieu sort ce qu'on appelle des arguments, moi j'appelle ça comme ça, de convictions massives. C'est-à-dire, avec ça, même si tu as un crédit, tu vas être obligé d'abdiquer, tu vas abdiquer. Tu vas abdiquer. L'apôtre Paul a été immobilisé. Ensuite, le Seigneur a allé parler à Ananias pour dire, va, il y a quelqu'un qui s'appelle Paul, il est à tel endroit, il lui donne le nom de la rue, il lui donne le nom du propriétaire de la maison chez qui il est. Je prie qu'on arrive dans cette dimension. On a déjà commencé, on commence à voir des brides, mais c'est que des miettes. Il faut que ce soit clair. Quelqu'un arrive ici, tu lui dis, ouais, la semaine dernière, tu as passé un entretien d'embauche avec telle personne. Cette personne est habillée comme ça. Tu es sorti de là, tu étais frustré. Et tu as dit à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as abandonné ? Mais Dieu me dit de te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Ça, c'est des prophéties pertinentes. Comprenez ? Ce n'est pas réservé qu'aux prophètes, c'est réservé à tous ceux qui s'ouvrent et qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour dire Dieu peut le faire avec moi aussi. Je prie vraiment qu'on puisse entrer dans cette dimension. La Bible dit que tous prophétisaient et que s'il y a un inconverti qui arrive, il est jugé par tous, il est encouragé par tous et les secrets de son cœur sont dévoilés. Là, on ne précise plus par tous. Parce que là-bas, c'est que ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin avec Dieu, qui peuvent aller jusque là-bas. Amen. Et cette grâce prophétique, elle va créer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Et tout ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. Tout ça, c'est l'opération du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous révéler le cœur de Dieu, il est là pour nous révéler les plans de Dieu, il est là pour nous révéler la volonté de Dieu. Et quand vous regardez les passages que je vous ai envoyés, dans Acts chapitre 13, par exemple, on nous dit, et l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle est l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit t'a appelé ? Ça, c'est l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Arrête-toi un instant et dis, Seigneur, il y a une œuvre que tu veux faire dans ma vie, fais-le. Je veux me rendre disponible pour toi, je veux me préparer pour que tu fasses l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. C'est toi qui vas faire, ce n'est pas moi. C'est toi qui vas faire. Vous savez, si vous vous attendez à Dieu, si nous nous attendons à Dieu, Dieu va répondre. C'est vraiment dans cette phase que j'ai envie d'amener à l'Église alors que nous sommes en train de nous préparer pour amorcer cette explosion de croissance, ce virage dans l'histoire de notre mission à Lyon. Le Seigneur va montrer des choses. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des prodiges. Les gens vont venir de partout pour venir entendre la parole de Dieu avec nous. J'ai même vu des hommes de Dieu venir pour s'asseoir. ça va se faire. Vous savez, quand Dieu vous montre des choses comme ça, parfois vous vous dites waouh, c'est trop que des gens viennent du monde entier pour venir ici, pour venir partager la grâce dans laquelle nous sommes. Mais ça va se faire. Le Seigneur m'a montré ces choses et je bénis Dieu pour ça. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit je fais ce que je vois faire au Père. C'est cette dimension-là où Dieu te permet de voir les choses qu'il veut faire. Et parce que tu as vu ces choses, tu peux prier par rapport à ça en accord avec ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et quand tu entres dans la dimension de prière par l'Esprit, tu te projettes par rapport à ces choses. Mais il faut les voir pour entrer dans ces choses-là. Je vous ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on ne l'a pas vu. On ne peut pas naître de nouveau si on n'a pas vu le royaume. Il faut d'abord le voir. Est-ce que tu as la capacité de voir la grâce de Dieu exploser dans ta vie ? Moi, je vois cette église remplie. Premier culte, deuxième, troisième, quatrième culte, plus de place. On est obligé de partir chercher un endroit plus grand. J'ai même vu en esprit comment j'étais en contact avec les autorités. Et vous savez ce qui se passe ? Il y a l'église protestante de Vaux-en-Velin qui va fêter ces dix ans et ils organisent un événement. Ils ont invité le maire de Vaux-en-Velin, ils ont invité etc. Et ils m'ont mis dans le programme. J'ai dit ah ah, j'arrive. j'ai dit j'arrive. Le chemin est en train de se préparer tout doucement. Mais je vous dis la grâce de Dieu va exploser dans ma vie. Et ils sauront que j'ai été envoyé par Dieu ici. Je ne suis pas venu me balader ici. Je ne suis pas venu moi-même. C'est Dieu qui nous a rassemblés ici. Alléluia. Donc, nous allons vraiment compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Nous allons compter sur le secours du Saint-Esprit. Disons Saint-Esprit je m'attends à toi. Merci Père d'avoir envoyé le Saint-Esprit qui rend possible la manifestation dans ma vie dans mon ministère et tout autour de moi des plans parfaits de Dieu. Je le reçois au nom de Jésus. J'entre dans ma destinée. J'entre dans les projets de Dieu pour ma vie. Et je laisse l'Esprit de Dieu agir. Je laisse l'Esprit de Dieu souffler sur moi. Je laisse l'Esprit de Dieu m'utiliser avec force et puissance. J'enlève les barrières et les limitations que je peux mettre à les barrières de l'impossibilité. Je les enlève de mon raisonnement et je vois l'impossible devenir possible dans le nom de Jésus. Je suis un instrument puissant entre les mains de Dieu pour servir à sa gloire. Je suis un instrument de choix pour Dieu. Je suis un instrument de choix pour Dieu. Je suis un instrument de choix pour Dieu. merci Seigneur. Vous savez, la Bible dit que l'apôtre Paul prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre quel est notre héritage. Quel est notre héritage ? Il ne dit pas pour que nous puissions demander. Il dit pour que nous puissions comprendre. Comprendre. Quand tu comprends que c'est ton héritage, quand tu comprends que c'est ton héritage, c'est pour toi. Tu n'as plus besoin de le demander. Tu as besoin de le réaliser. La conscience. Prendre conscience des choses. Quand vous êtes à la maison, quand vous priez, pendant ces temps de jeûne, vraiment, prenez conscience de la présence de Dieu. Vous savez, la prise de conscience de la présence de Dieu vous garde dans la crainte de Dieu. Parce que tu sais que Dieu est là. Il est là. Je n'ai pas besoin de me cacher. Il est là. Même si je me cache, il me voit. Je suis conscient de sa présence. Et quand j'ai besoin de son intervention, je suis conscient qu'il est là. L'assistance du Saint-Esprit, bien aimé, ça peut aller tellement loin. Je vais vous donner un témoignage. J'ai un homme de Dieu qui m'édifie énormément. L'Esprit de Dieu va lui parler au sujet de quelqu'un. Il lui donne des paroles prophétiques, mais d'un niveau, j'ai rarement vu ça. il va donner une parole prophétique concernant quelqu'un qui arrive et qui a construit toute sa vie sur un mensonge. Elle a menti, elle a attribué la grossesse qu'elle avait à une autre personne. Elle a attribué la paternité à quelqu'un d'autre. Et tout le monde croit que c'est elle le père. Or, le père, c'est une autre personne. Elle arrive à l'église. L'enfant a déjà 7 ans. Et il lui dit tu es en train de compromettre l'avenir de ton enfant. Il dit ce que je vais te dire, ce n'est pas pour t'embarrasser, mais Dieu veut te délivrer de ce mensonge. Vous savez, il y a des gens, il y a des secrets de famille, des choses qui tiennent les gens liés. Vous n'imaginez même pas. Mais Dieu, il voit tout ça. Le Saint-Esprit connaît tout ça. Il a sorti. Bam ! Ah là là, je vous dis. Il va même aller jusqu'à donner des causes de certains problèmes qui remontent 10 ans en arrière. Il y a 10 ans de cela, le Saint-Esprit me montre. Tu as fait ça, ça, ça. À cause de ça, il y a une semence. Et maintenant, aujourd'hui, tu es en train de récolter ça, 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 ça. Tout ce qui se passe dans la vie des gens, Dieu voit, Dieu sait. Et nous, nous sommes là où on ne voit rien, on ne sait pas. Mais on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut juste souffler la parole à l'oreille. Tu deviens juste un prodige pour les gens. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de plusieurs parmi nous. Je ne vous dis pas ça pour qu'on vienne faire les stars à l'église. On va faire les stars à l'extérieur. Parce qu'il y a plus de gens qui ont des problèmes à l'extérieur que dans l'église. Et si le Saint-Esprit nous assiste à l'extérieur, ils seront obligés de venir à l'intérieur de l'église. Vous comprenez ? À la retraite, je vous parlerai de l'œuvre du ministère. Je vous montrerai des choses. Et tout ça, c'est lié. Donc quand on parle de l'assistance du Saint-Esprit, c'est par rapport à l'œuvre du ministère. Tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Moi, je fais la différence entre prêcher avec l'assistance du Saint-Esprit et prêcher sans l'assistance du Saint-Esprit. Je sais très bien c'est quoi la différence. Je sais c'est quoi prêcher être saisi par le Saint-Esprit. Je l'ai vécu. Je sais c'est quoi. Parfois, tu n'as rien prévu. Tu arrives et tu sens l'Esprit de Dieu te porter. et tu commences à dire des choses qui t'étonnent toi-même. Et les gens sont tellement bénis. Je me rappelle une fois, c'est le pasteur Tina qui devait prêcher. Elle n'était pas là. Il était 11h moins 10, 11h05, 11h10. Je lui dis, mais elle est où ? Ils ont oublié d'aller chercher le pasteur Tina. Je lui dis, génial. Je lui dis, je vais prêcher. Je lui dis, Seigneur, là, je compte sur toi. Et je commence à parler. Mais c'était tellement puissant. À la fin, il y en a qui sont venus me voir. Pasteur Yvon, c'était très puissant le message et tout. Je lui dis, vous voulez que je vous montre mes notes ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je lui dis, mais j'ai simplement dit Saint-Esprit, là, 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 si tu n'es pas là, je suis cuit. Je vais leur raconter ma vie. Ça ne va édifier personne. Ça ne va édifier personne. On n'est pas là pour raconter nos vies. On est là pour que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. La vie de quelqu'un en dépend. La destinée de quelqu'un en dépend. Vous voyez, c'est très sérieux ce qu'on fait. C'est très sérieux. Vous n'imaginez pas ? Le Saint-Esprit va nous assister. Et l'Église va grandir par l'assistance du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais connu l'assistance du Saint-Esprit, tu vas connaître ça en détail. Plus nous allons nous ouvrir à l'Esprit de Dieu, plus nous allons voir son assistance. Amen. Je prie que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir toutes ces grandes choses, toutes ces belles choses que Dieu veut faire. Je prie vraiment que vous puissiez les voir et que vous soyez fermes dans votre conviction d'être un instrument pour Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, ce réveil ne passera pas sans moi. Je veux être un acteur dans ce réveil. Amen. Je vais m'arrêter par là. On va continuer sur l'assistance du Saint-Esprit à la retraite. On va continuer à la retraite. Je vais vous parler maintenant de cette deuxième phase qu'on va mettre en place avec les G12. En fait, j'aimerais vraiment que chacun prenne conscience que peu importe la position qu'on a, nous sommes un acteur pour le réveil. Ok ? Je vous parle à vous tous de l'assistance du Saint-Esprit. Que vous soyez un 12 ou un 13 ou un 25, on s'en fout. Vous devez comprendre l'assistance du Saint-Esprit. Et savoir qu'aujourd'hui, la croissance va arriver lorsque le Saint-Esprit va utiliser chacun d'entre nous. Vous comprenez ? Ce n'est pas seulement une histoire du pasteur avec ses 12, etc. C'est une histoire de chacun qui se rend disponible pour Dieu. D'accord ? Donc, plus nous allons nous rendre disponibles pour Dieu, plus nous allons être des instruments de choix que Dieu va utiliser pour attirer les âmes vers son royaume et vers sa maison pour en faire des disciples. Ok ? Donc, nous avons tous le même objectif. Chacun a 12 mois pour gagner au minimum 12 personnes et en faire 12 disciples. C'est valable pour tout le monde. Même pour moi. Ok ? Maintenant, ça va prendre simplement une forme différente. Par exemple, moi, si je gagne 12 personnes, je ne veux pas créer un autre G12. Vous comprenez ? Je vais les affecter aux gens avec qui je travaille. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez la différence ? Parce que sinon, je vais me défocaliser. Chacun doit avoir, vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, je vais vous parler du projet personnel d'évangélisation. qui a eu un entretien avec moi où je lui ai parlé de cette notion-là ? Pas beaucoup. C'est tout. Les autres, je ne vous ai jamais parlé de ça. Si, 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 si. Si, si, si. Je vous ai forcément parlé du projet personnel d'évangélisation. En fait, c'est cette notion qu'on va davantage mettre en avant. À la retraite, on vous en parlera. Chacun va faire sa liste de personnes pour qui il va prier et pour qui il veut voir Dieu les prendre et les ramener dans son royaume. OK ? Chacun doit avoir sa liste. Et je vous disais, si vous pensez même par rapport à votre CV, d'accord ? Votre CV naturel. À côté de chaque étape de votre vie, dans votre CV naturel, il y a des gens que vous avez rencontrés. Donc, il y a plein de prénoms qui vont sortir. Plein de prénoms qui vont sortir. Donc, vous pouvez vous baser sur ça et en tirer douze prioritaires. Mettez autant que vous voulez. Mais le but, c'est qu'on puisse chacun prendre le temps de prier et demander à Dieu des stratégies, demander à Dieu l'inspiration pour aller parler à ces gens-là. OK ? Et on va aussi apprendre à créer des opportunités d'évangélisation, à saisir des opportunités. J'ai dit créer des opportunités et saisir des opportunités. D'accord ? Parce que parfois, Dieu envoie des opportunités, mais parfois, nous devons nous-mêmes créer une opportunité. Je vous donne un exemple simple. Le diable Philippe est en train de marcher quelque part et il voit un char qui passe. C'est une opportunité divine. Dieu lui dit, rejoins ce char. Et Dieu s'arrête là. Il ne dit plus rien d'autre. Donc, il y a une opportunité qui est créée. Maintenant, s'il ne la saisit pas, Dieu aura beau créer l'opportunité, mais si on ne la saisit pas, il n'y aura pas quelqu'un qui va être sauvé derrière, quelqu'un qui va être touché, transformé, guéri, délivré, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous parlerai aussi, justement, on parlera du ministère de la délivrance. Je vous montrerai que chaque chrétien est équipé pour chasser n'importe quel démon. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a l'assistant du Saint-Esprit, il y a votre connaissance, la parole de Dieu, votre compréhension et la pratique dans votre vie au quotidien. OK ? Donc, parce que si vous gagnez une âme à Christ et que cette personne est oppressée par des démons, les gens vous racontent, quelqu'un vous raconte une histoire, vous vous rendez compte que ça, ce sont des démons qui l'embêtent. Mais vous priez, vous prenez l'autorité. Vous n'avez pas besoin de m'appeler, de l'amener d'abord à l'église pour qu'on lui fasse la délivrance. Vous-même, déjà, vous commencez. Vous dites, attends, je vais prier avec toi et cette oppression satanique va s'arrêter dans ta vie. Parce que la Bible dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance et l'ennemi. Et il rajoute que rien ne pourra me nuire. Donc, si je crois en ça, eh bien, j'agis en fonction de ça. La parole de Dieu, c'est simple. Tu crois, tu fais. Si tu crois, tu fais. Parfois, on ne croit pas, donc on ne fait pas. Ou on a le doute. Le doute vient. Quand le doute vient, ça veut dire qu'il y avait la foi. OK. Donc, dans cette stratégie de G12, on va avoir le mercredi, moi je prendrai le mercredi pour travailler avec mes 12. On va les former et ensuite, ceux que eux, ils vont recevoir, ils vont le retransmettre aux autres. C'est ça le principe. OK. Ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs termes, confie-le à des hommes fidèles et capables de retransmettre à d'autres. Donc, la chaîne d'impact, on va commencer à la mettre en place. Donc, tous les enseignements que je vais donner dans le cadre des 12, vous finirez par les avoir. Parce que eux aussi, ils auront la responsabilité de vous retransmettre cet enseignement-là. OK. donc, on va le faire. On va se fixer des objectifs et on va faire des événements et on va mobiliser nos différents réseaux pour pouvoir impacter. C'est ce qui s'est passé à Paris. Ils l'ont fait et puis, ils ont eu vraiment plus de 600 personnes. Enfin, les deux cultes réunis. OK. alors qu'ils étaient, ils avaient pris juste un mois de préparation ou même moins d'un mois de préparation. Et des gens ont été impactés. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire. on va travailler, on va étudier la parole, on va dépendre du Saint-Esprit et on va organiser des sessions spéciales. Par exemple, moi, j'avais toujours à cœur de faire des cultes d'impact où je peux prier pour les malades, etc. Et on va programmer ça. OK. Si on dit, par exemple, je ne sais pas moi, un culte d'impact de guérison, par exemple. Donc, chacun, chacun va se fixer des objectifs par réseau et puis on va dire, par exemple, tel réseau, vous devez amener dix personnes, tel réseau, vous devez amener cinq, tel réseau, vous amenez trois, etc. Et quand les personnes arrivent, on les impacte. Et après, on fait un bilan sur les gens qu'on a invités, combien sont venus, combien ont été impactés, combien ont donné leur cœur à Jésus. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que les gens donnent leur cœur à Jésus et est-ce qu'on les a accueillis dans la maison pour en faire des disciples ? OK. Et il faut vraiment que ce soit dans votre système. Et à la retraite, je vous parlerai de l'œuvre du ministère. Vous verrez que les chrétiens sont équipés pour faire l'œuvre du ministère. OK ? C'est pour faire l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, ça ne se limite pas à venir chanter un dimanche à l'église ou à venir faire l'accueil un dimanche à l'église. ce n'est pas ça l'œuvre du ministère. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà. Donc l'œuvre du ministère, ça inclut ces choses-là, mais ça va au-delà. OK ? Donc on verra tout ça à la retraite. Et vraiment, je crois que le Saint-Esprit va nous visiter. Il va nous équiper. Il va encore nous rendre ivres de sa présence. Il va nous rendre ivres de sa présence. Quand tu es ivre de la présence du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne calcules pas. Vous avez vu quelqu'un qui est bourré ? Est-ce qu'il a encore honte ? Il s'en fout. Il raconte sa vie, il fait ses trucs, il est content, vous voyez. C'est pourquoi la Bible compare la plénitude du Saint-Esprit à l'ivresse. Parce que ça nous met dans un état où on ne se soucie pas des choses de ce monde. OK ? Je vous dis, vous allez avoir des délivrances dans vos GR. Moi, je suis juste là pour vous préparer. Je vais vous expliquer comment on fait. Quand il y a des manifestations, je vais vous expliquer comment on fait. Chasser un démon, prendre l'autorité pour calmer la personne, la ramener. Comment on fait ? Je vais vous expliquer ça en pratique. OK ? Et vous verrez que ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Donc, on va travailler comme ça. Le passeur Tina aussi, elle va travailler avec les 12. Et chacun, on va faire une répartition. On va affecter les uns et les autres. On va réorganiser les GR. On vous l'a déjà dit. Donc, à la retraite, on va peaufiner ça et on va l'officialiser pour qu'à partir du mercredi prochain, on commence. Mercredi prochain, donc, ce sera la réunion réservée aux 12. Et puis, on va réorganiser. Bon, comme là, c'est l'été, ça va être beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de méditations. Et puis, on va aller tout doucement. Mais ça va monter vite. OK ? Ça va monter très vite. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être timide. Il faut compter sur Dieu. C'est tout. Et c'est Dieu qui va faire la différence. Amen. Qui est prêt ? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ce virage ? Est-ce que tu es prêt pour ce virage ? Est-ce que tu es prêt pour faire des exploits avec Dieu ? Vous savez que la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits, vous savez ça ? Mais c'est quoi un exploit pour toi ? La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour moi, un exploit, c'est quelqu'un qui arrive quelque part, il y a un mort qui est là, et tu arrives, et tu es de gens, ne vous inquiétez pas, Jésus est vivant aujourd'hui. Il ressuscite les morts. Et tu arrives, tu dis lève-toi, la personne se lève. Vous avez vu Luc chapitre 7, le miracle de la veuve de Naïm ? Jésus a juste dit au cortège, arrêtez-vous. Il a touché, il a dit, jeune homme, lève-toi. Ce n'est pas une prière, jeune homme, lève-toi. Mais nous, on a envie de prier. On a toujours cette tendance, il faut qu'on prie. Non, c'est avant qu'on prie. Vous n'imaginez pas comment je prie pour que Dieu ressuscite les morts. Dans mes temps de prière, mais je prie, je prie sérieusement. Mais quand je serai en face du cas, je ne vais pas prier. Si tu as envie de prier là, c'est trop tard. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est en amont que ça se prépare. Et dans cette stratégie des G12, le temps personnel de prière est important. Sinon, ça ne marchera pas. Si on te confie des gens, Dieu, 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 le Seigneur a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il a dit, paie mes brebis. Si tu n'es pas un homme de prière, un homme de foi, tu auras du mal à paître les brebis du Seigneur, à t'occuper des âmes du Seigneur. Mon objectif, ce n'est pas que vous soyez accroché à moi, mais que vous soyez autonome, indépendant spirituellement. Dans le sens où vous comprenez les choses de Dieu, vous savez entendre Dieu, vous savez agir en Dieu. OK ? On va arriver à ça. Il y a tellement de besoins que tout ne peut pas reposer que sur le pasteur et l'équipe dirigeante. Il faut qu'il y ait des gens capables de prier pour les malades, de chasser les démons, de faire des... Voilà, il faut que ça se vulgarise en fait. OK ? Donc c'est là-bas qu'on va. Quand vous lisez la Bible, vous voyez ces choses, ces choses doivent se manifester dans nos vies. Amen ? Donc voilà, moi je m'attends vraiment au Seigneur. Vous savez, ça fait 20 ans que j'attends ces moments-là. Ça fait 20 ans que je marche avec Dieu et le Seigneur m'a dit en 2017, en 2016, il m'a dit ça fait 20 ans que je te prépare. Je n'avais même pas encore 20 ans de vie chrétienne. Mais j'ai compris que quand je vais passer le cap de 20 ans de vie chrétienne, j'aurai fini la phase de préparation et que maintenant je dois entrer dans le vif du sujet. J'ai l'impression que jusque-là c'était que l'introduction. 20 ans d'introduction, mon Dieu. 20 ans d'introduction parce que j'ai dit au Seigneur en 20 ans de vie chrétienne, je n'ai pas vu un mort ressuscité, je n'ai pas vu un aveugle voir, je n'ai pas vu un sourd entendre, je n'ai pas vu un boiteux marcher. Personnellement, chacun doit se poser cette question. Le Seigneur m'a dit si tu en as quand même vu un, il m'a rappelé que j'avais prié pour quelqu'un qui était dans le coma, qui est sorti du coma. Il me l'a rappelé. J'avais complètement zappé pendant que je prie, j'étais tellement révolté. J'ai dit mais Seigneur, il y a un truc qui ne va pas dans mon christianisme. J'ai loupé un épisode, j'ai loupé le coche quelque part. Où es-tu pendant 20 ans ? C'est de la religion tout ça. Elle est où la gloire de Dieu ? On voit une petite gloire, on est content, une gloriole, on est content. Non, la gloire de Dieu, c'est quand les gens vont sortir dans les rues avec les voitures. Dieu a fait quelque chose, on ne peut pas le cacher. On va se mettre debout, on va prier. Ça va chauffer. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Dis ça va chauffer, chauffer, chauffer. On va prier. On va prier, on va dire au Seigneur, Père, nous voulons l'assistance du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada